Salut mon Nico, je suis très content de t'accueillir. Moi aussi, ça fait longtemps. On s'est loupé la semaine dernière. T'avais des petits soucis d'internet. A priori, c'est résolu là mon Nico, tout est bon. Oui, tout est bon, c'est nickel. Super, on va pouvoir en profiter ce soir. Mais Nico, avant de parler Contenders, avant de parler de Young & Beautiful, du nouveau Young & Beautiful, puisque trois joueurs sont partis, il y a eu Dofitte 2. Sika est parti aussi ? Non, c'est Ben. What the fuck ? Je le laisserai s'expliquer sur ça et tout, mais je ne vais pas en parler. Mais c'est juste que là, on a recruté un nouveau tank encore. Attends, mais ça vient de tomber cette histoire, parce que je préparais encore l'interview, je regardais les tweets. Ouais, c'est récent. Ok. Je vois encore Ben Best comme étant Overwatch tank for Yab. Ou alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle du côté de Ben ? Rassure-nous, parce que... Ce n'est pas concernant l'Overwatch League. Je laisserai Ben s'expliquer. Mais nous, en gros, il n'y a que Sika et moi. C'est une toute nouvelle line-up. Et on essaie de s'entraîner avec le temps qu'il nous reste avec cette line-up pour essayer de faire un truc décent, c'est tout. Ok. Écoute, on va en parler, mais peut-être... Je suis obligé de chambouler quand même un petit peu l'interview, parce que là, ce que tu m'annonces, c'est... Moi, je prends une vraie claque. Il s'est exprimé, parce que Ben était en live tout à l'heure, il était en stream. Alors moi, j'écoutais d'une oreille, mais je ne l'ai même pas entendu spécialement dire. Je quitte Young & Beautiful. Vous, vous l'avez appris quand, en fait ? C'est le début de semaine. Parce que déjà, c'était hyper compliqué, vous, là, vos dernières heures. Parce que je vais montrer à l'écran, mais il y a quand même eu tout un tas de départs, à commencer par Cruise et Boombox. Donc vous étiez quatre anciens joueurs Overwatch League. Toi, Ben, Cruise et Boombox. Il y en a deux, ça a été officialisé. Tu viens de nous annoncer que Ben serait le troisième. Alors, peut-être pas pour les mêmes raisons les uns les autres, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est vrai que depuis votre dernière sortie, qui remonte à quelques semaines, votre défaite et votre élimination contre Ex-Oblivionnet, il s'est quand même passé plein de choses. Est-ce que peut-être tu peux nous résumer un petit peu vos dernières semaines, Nicolas ? Parce que j'ai l'impression que c'est les montagnes russes, là. Bah, donc, on s'est fait sortir par Ex-O. Ensuite, donc, on a fait des trials au test de off-tank pour remplacer Naru. On a trouvé notre off-tank. Je ne peux pas annoncer maintenant. Ce sera, vous regarderez le Twitter de Young & Beautiful. Vous le verrez bien. Ensuite, 10 heures avant qu'il y ait le roster lock, c'était Cruise et Boombox nous annoncent qu'ils veulent partir et qu'ils n'ont plus la motivation. Et d'autres raisons derrière. Genre, moi, ils avaient dit qu'ils n'aimaient pas ma mère, ils n'aimaient pas ma très-sœur, ils n'aimaient pas le monkey de Ben, ils n'aimaient pas le hamond de Ben. Enfin, beaucoup de raisons, tu vois. Mais la principale, c'était qu'ils n'étaient plus motivés. Et puis, bah, je crois que je ne sais plus, deux semaines après, Ben annonce qu'il part aussi. Après, je laisserai à peine s'expliquer là-dessus, mais c'est juste sa décision. Après, je le comprends totalement. Il n'y a rien de grave, on est toujours en très bon terme, on est toujours potes, tout ça, tout ça. On n'est pas sur un arrêt de carrière de la part de Ben, rassure-nous ? Non, 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 du tout. Maintenant, regarde, il stream régulièrement. Oui, mais bon, tu peux arrêter carrière en tant que joueur pro et derrière te dire, bah, tiens, je vais juste stream, quoi. Non, je ne pense pas, non. Non, on n'est pas là-dessus. Non, il est toujours motivé, il est toujours à fond. Il veut gagner, tu vois, il sait qu'il est dans l'un des meilleurs temps qu'au monde, donc il veut être pris en Overwatch League. OK. Et pour revenir un petit peu sur le 6 dans sa globalité, après la défaite contre Exo, tu le dis directement, est-ce qu'entre vous, parce que René Ga est toujours là, René Ga chapote toujours le projet avec vous. Ah ouais, il y a toujours moi, René Ga, il y a toujours Sika. Il y a toujours Amir. Amir également, qui vous avait rejoint en assistant coach. Mais très rapidement, vous avez compris qu'avec le 6, qui a participé aux Contenders du mois de mars, ça n'était pas possible de continuer avec la même équipe pour le mois d'avril, c'est ça ? Bah, à certains rôles, ouais. On a un peu regardé les votes, on a un peu tout check. Et ouais, à certains rôles, comme celui de Naru, pour beaucoup dans l'équipe, ça ne pouvait pas marcher, ça ne pouvait pas fonctionner, parce qu'il avait du mal à apprendre, il lui fallait beaucoup trop de temps. Et pour le reste, pour Cruz et Boombox, je ne sais pas trop quoi te dire, parce que moi, je trouve que les deux ont eu beaucoup de difficultés aussi. Ils n'étaient pas du tout, je pense, à leur niveau. Et puis après, ils nous ont un peu mis dans la mer, parce qu'ils ont décidé de partir au dernier moment. Parce qu'on a dû trouver un desert de support. Mais ça, c'est, pour revenir sur Cruz et Boombox, cet investissement, parce que moi, je t'avais entendu t'exprimer en stream, j'avais entendu Ben aussi, qui disait, ouais, il y en a, concrètement, ils ne bossent pas autant que les autres. Ils ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde en termes d'objectifs, contenders ou pas contenders, mais ils ne s'investissent pas à fond, ils ne sont pas pieds au plancher. C'est un truc que vous aviez déjà senti avant la décision de Cruz et Boombox, avant l'annonce où ils vous disent, nous, on arrête, quoi. Qui était, encore une fois, tu l'as dit, 10 heures avant le roster log. Donc, c'est-à-dire, vous êtes obligés de rendre un 6 à Blizzard pour dire, voilà notre 6 qui va participer à la compétition, quoi. Mais moi, pour être honnête, Narou, il avait des grosses difficultés, tu vois. Mais moi, je l'aime bien. En tant que joueur, je l'aime bien. Il écoute, il apprend. C'est un mec, tu vois, c'est un gigabosseur. Après, tu peux avoir des difficultés et mettre du temps à prendre, tu vois. Mais ça, je ne peux pas ligner le fait qu'il avait beaucoup trop de difficultés à tous les niveaux, en fait. Et pour ce qui est du reste, le souci, c'est que, bah, une semaine, je dirais, une ou deux semaines avant, tu vois, quand on jouait de la rush, tu ne sentais pas que Boombox et Kroos, ils étaient à fond, tu vois. Et genre, le dernier jeu avant qu'ils partent, on avait joué de la dive. Et là, Boombox commençait à commer tout, tu vois. Mais le soir même, ils nous ont call, ils nous ont dit qu'ils voulaient partir de l'équipe, tu vois. Donc, c'est compliqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Je ne sais pas pourquoi du comment. On m'a juste annoncé qu'ils comptaient refaire une équipe le mois prochain. Et leur line-up, ça serait eux deux, Shadowburn, Finzi, Daniel et puis LH Cloudy, les anciens paris éternals, non ? Jicaru et un autre Macri, tu vois. D'accord. Et le truc, c'est que je ne vois aucun potentiel dans la line-up. Tu vois, s'ils ont la même mentalité qu'ils avaient là, ils n'y arriveront pas, quoi. C'est impossible. Moi, je suis honnête et je te le dis, je ne vois pas comment ils peuvent faire quoi que ce soit. Toi qui avais connu notamment Cruz chez Paris Eternal lors de la deuxième saison et même en début de troisième avant qu'il soit transféré, ce n'était pas le même Cruz ? Le problème, c'est que deuxième année de Paris Eternal, Cruz, les coachs l'ont totalement mis de côté. Ils n'en avaient un peu rien à foutre de lui parce qu'ils lui ont dit qu'il ne voyait pas trop de potentiel en lui. Ils ont pris FD parce que FD était mille fois plus fort. Oui, forcément. Mais la première année, en tout cas, celle-là où il jouait aux côtés notamment de… Oui, il était motivé. De ouf. Il avait une très bonne… Mais là, ce n'était pas le même. Là, ce n'était pas le même en Contenders avec vous. Tu ne sentais pas la même implication. Je ne sais pas. Si, il était impliqué, mais pas de la même manière, je pense. Et tu le sentais à la fin que les deux, ils n'étaient plus motivés. Tu le sentais. Et c'est quoi ? Tu penses que c'est le jeu ? C'est le playstyle de l'équipe ? C'est des fois aussi les personnalités qui ne fitent pas les unes avec les autres ? Oui, je pense que c'est ça. C'est les personnalités. Oui, parce que c'est un peu ce que mettait aussi René Gué en avant. Alors, il mettait deux choses. Pour Naru, par exemple, il disait qu'il avait eu du mal à s'intégrer parce que tu avais la French Touch d'un côté, les English de l'autre. Et lui, Allemand, il avait un petit peu mal à trouver sa place à la fois hors-game et in-game. C'est aussi pour ça qu'Amir était arrivé parce que lui était Allemand et ça facilitait aussi un peu la communication. Mais il parlait aussi de différence de playstyle entre certains joueurs. Il disait qu'on a Ben, qui est le meilleur Reinhardt d'Europe, on a Nico, qui est la meilleure May, qui ont un playstyle, mais il y a certains joueurs qui ne fitent pas avec ce playstyle-là. Alors, on peut travailler dessus. Peut-être qu'il y a du potentiel, mais peut-être aussi ça ne fittera jamais. Ben oui, mais le truc, c'est que c'était problème de personnalité, problème de beaucoup de choses. Je ne sais pas. Il y en a certains qui ne voulaient pas jouer avec d'autres. C'était compliqué. Ça ne pouvait pas marcher. Le projet, là, il ne pouvait pas marcher. Il fallait faire... Pour moi, je savais que ça allait tomber un jour ou l'autre. Je le sentais, je le savais. Sauf que c'est tombé, comme tu dis, relativement tard. Et donc là, vous avez dû composer. Vous aviez quand même effectué des trials. On est d'accord ? Pendant les périodes de pause, tu le disais, notamment au poste de off-tank, vous cherchiez aussi à faire des trials pour d'autres positions. Vous aviez anticipé le fait que Cruz et Boombox s'en aillent ? Vous aviez déjà quelques joueurs comme ça sous le coude ou pas du tout ? Ben non, pour nous, on continuait. En plus, le jour où on a joué dive, ça se passait plutôt bien. Je pense que c'était pas mal. Je te sens perdu, là, mon Nico. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, parce qu'on me spam, parce que, soi-disant, j'attaque mes anciens teammates. Détendez-vous, les gars, Nico, il est en train de discuter avec nous. Il est en train de nous donner des... Tu te fais spam sur quoi ? C'est genre Twitter en DM ? Non, Discord, Discord. Sur Discord ? Je m'en fous. C'est pas ça qui va m'arrêter. Je dis la vérité. Je dis les mots. Je dis la vérité. Les gars, je vous ai déjà dit, je ne suis pas un hypocrite. Je ne vais pas cacher ce qu'on me dit. Je ne vais pas mettre des... Je ne vais pas... Enfin, je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas me cacher. Je dis ce qui s'est passé, mot pour mot. Je dis ce qui va se passer et je sais le pourquoi du comment. C'est tout. C'est comme ça. Ça s'arrête là, tu vois. Je n'ai pas de contrat. Je ne suis pas sous contrat. Je ne suis rien du tout. Je suis tranquille. Moi, on ne me fait pas chier. Je dis ce qui s'est passé. Je dis les mots, c'est tout. On pose des questions, je réponds. Et surtout, au-delà de ça, c'est peut-être la meilleure finalité que vous vous sépariez parce que s'il y a un moment, ça ne colle pas in-game, ça ne colle pas hors-game. Enfin, voilà, comme tu dis, ça ne matchait pas, ça ne fonctionnait pas. C'est ce que nous avait dit aussi Renéga dans un autre style. Mais il avait dit plus ou moins aussi la même chose, c'est qu'il y avait un souci de compatibilité entre pas mal des joueurs. Et donc, voilà, du coup, les deux annonces officielles pour le moment, c'est Momentum et London. C'est ça, je pense que c'est peut-être comme ça qu'on prononce. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ces deux joueurs qui viennent des Contenders N.A. ce n'est pas non plus les plus gros noms qu'on ait pu voir des Contenders N.A. Comment se sont faits les contacts ? Je crois que Renéga, parce que j'en avais discuté un petit peu avec lui, me disait que, je ne vais pas dire que vous aviez passé une nuit blanche, mais que c'était assez... Enfin, c'était le rush, quoi. Bah oui, il fallait trouver en 10 heures de support, quoi. Donc, ils ont tout fait pour... Ils ont demandé à plein de joueurs, tu vois, on a eu beaucoup de possibilités et tu as eu énormément de noms, tu vois, parce que tu ne peux pas décider au dernier moment de rejoindre une équipe comme ça, tu vois, Contenders. Mais bon, moi, je ne connaissais pas du tout Momentum et London et je les ai découverts au fur et à mesure et je pense que le truc, c'est qu'on manque de training. Si on avait du training, ça pourrait bien se passer. Là, vous les avez depuis combien de temps avec vous ? Ça fait une semaine. Une semaine ? Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux, par exemple, Momentum ? Ils sont très motivés. Ils ont une bonne mentalité, oui, ils sont très motivés. Après, tu vois, c'est des Américains, donc c'est dur de se mettre sur les horaires EU et en plus, ils jouent avec du ping, donc c'est encore plus compliqué, tu vois. Oui, c'est ça, c'est pas simple et toi, on parle notamment de ton franc-parler, des fois, on le dit, coacher des N.A., il faut arrondir les angles, il faut mettre les formes, les machins, les trucs, là, ça va, ils fitent bien avec la mentalité du reste de l'équipe, vous pouvez leur appeler un chat, un chat ? Non, en vrai, non. Enfin, tu sais, dès qu'on a un truc à dire ou dès qu'on a un truc à dire, il leur dit, ils disent pas de soucis, ok, je fixe ça, enfin, tu sais, ils ont un très bon mindset, c'est pas de soucis à ce niveau-là, j'ai rien à reprocher. Ça, c'était l'un des trucs essentiels quand on avait discuté déjà pour la première itération de Young & Beautiful, c'était d'avoir une bonne mentalité, d'être hyper motivé, d'avoir la dalle, l'écrou, et eux, ils l'ont, parce que Momentum, je crois qu'il était un peu chez Odyssée, mais il était plutôt remplaçant, et puis, pour London, alors London, j'ai vu qu'il était dans une espèce d'équipe universitaire, en fait, ça se passe comment pour lui, du coup ? Alors là, je ne peux pas te dire, j'en ai aucune idée à ce niveau-là. Ok. Alors là, je ne sais pas du tout. Et donc là, donc tu nous as annoncé, on le rappelle, donc on a eu les officialisations des départs de Boombox, de Cruise, de Naru, qui lui, bon, reste dans la structure Young & Beautiful, mais qui devient streamer, et tu nous as annoncé donc le départ, le départ de Ben, mais, alors, sans que tu dis, il va s'exprimer, il n'y a aucun souci là-dessus, mais donc, si je comprends bien, si je résume, il ne prend pas sa retraite en tant que joueur, on est d'accord ? Ouais. C'est ça, tu confirmes ? Ah, c'est ça, oui, je comprends. Par contre, ce n'est pas pour un truc en Overwatch League, d'après ce que tu disais ? Non, mais de toute façon, je n'ai pas envie de plus, ce n'est pas à moi de vous le dire, là, clairement, c'est manqué de respect en verbe, il vous dira ce qu'il veut faire plus tard, ses plans, ce qu'il a prévu. Moi, je vous dis juste que là, ce qui impacte mon équipe, enfin, ce qui se passe dans mon équipe en ce moment, c'est juste que là, les contenders, ça commence lundi, on a dû recruter un nouveau tank, et le nouveau tank sera annoncé bientôt et ça s'arrête là, tu vois ? On est en strain avec le nouveau tank. Le nouveau tank et aussi le nouveau off-tank, c'est ça, Nico ? Exactement, oui. Vous perdez un Frenchie, est-ce qu'on en gagne un autre ou pas ? Ah bah, tu verras bien, ça, je ne peux pas te le dire. Parce que je regardais un petit peu le Bercato, c'est pour ça, il y a des annonces de certaines équipes qui disent salut, chou, par exemple, ou des trucs comme ça, et donc, c'est pour ça, ça serait, parce que là, ça fait mal, mine de rien, ce que tu nous annonces, alors on espère encore une fois que ce sera pour le mieux. Ben, par contre, c'était un peu plus anticipé, c'est ça, il n'a pas fait une boombox ni une cruise dix jours avant, enfin, dix heures avant le roster lock, et vous êtes toujours en bon terme aussi, on est d'accord, mon Nico ? Ah, avec Ben ? Ouais. Bah oui, il n'y a aucun souci, on est toujours pote, moi je comprends sa décision, je la respecte totalement et il a raison, enfin, il a raison, moi je fais ma, enfin, je continue parce que moi, je veux faire comme ça, lui il veut faire comme ça, je respecte son choix. c'est... Ok, une stratégie donc différente du côté de Ben, mais on respecte et il n'y a pas, il n'y a pas de drama ou de trucs comme ça, les amis, non mais c'est pour nous rassurer aussi un petit peu parce que je te dis, absolument aucun moment, j'avais vraiment pas prévu d'entamer l'interview comme ça. Cruz et Boombox et tout, enfin, il n'y a pas de drama, bon, mise à part, on est tombé, enfin, il y a eu des trucs bizarres in-game, je ne peux pas trop vous expliquer qu'on n'a pas compris avec Ben et je pense qu'il y a eu un peu des trucs, je ne peux pas, des trucs bizarres, tu vois, mais à la base, il n'y a pas de souci entre Cruz, Boombox, moi et je pense que le reste de l'équipe, il n'y a aucun problème. Moi, je dis juste les choses de ce qui s'est passé, tu vois, je dis que, bah, ils sont partis 10 heures avant, qu'ils nous ont foutu dans la merde, qu'on ne savait pas, je ne comprends toujours pas pourquoi leur décision, je n'étais pas là en plus quand ils l'ont call, moi, j'étais en train de dormir, on m'a appelé, donc ça m'a réveillé, je suis venu en vocal, ils étaient déjà partis et en fait, c'est à ce moment-là qu'on m'a dit, ils me reprochaient que ma mère était vraiment trop agressive, pas, je pense, il n'y avait peut-être pas que ça, que ma très soeur, je n'ai pas d'aime, et ce genre de truc, qu'ils n'aimaient pas les pick-dives de Ben, enfin, ils ont reproché plein de petits trucs, mais que leur principal problème, c'était la motivation, ils ne l'ont plus. C'est ça, non, mais des fois, plutôt que de laisser pourrir une situation aussi, il vaut mieux trancher dans le vif et bon, malheureusement, ça s'est fait un petit peu tard et vous avez dû faire avec, alors, du coup, Nico, parlons alors de cette nouvelle équipe, vous vous entraînez ensemble depuis une semaine, des annonces vont être faites concernant le main tank, concernant le off tank, est-ce qu'une semaine, Nico, c'est suffisant pour être ambitieux pour les contenders qui arrivent là ? Non, non, absolument pas. Mais alors, parce que, moi je me souviens, au mois de mars, t'en faisais partie, moi j'en faisais partie, enfin, on était plusieurs à dire que Young & Beautiful, quand même, avec cette line-up là, serait au top niveau, concrètement, enfin, se battrait pour le titre, là, on comprend bien que ça va être, vous êtes sur complètement autre chose là. Là, on est pour limiter les dégâts, tu vois, imiter la casse. Et est-ce que tu penses qu'à l'époque, si tu devais revenir, tu sais, un petit peu en arrière avant que le mois de mars ne commence pour les contenders EU, est-ce que tu penses que, parce que c'est une question aussi qu'a popé un peu dans le chat, est-ce que tu penses qu'on avait surestimé un petit peu le niveau de Yab ou au contraire, est-ce qu'on avait sous-estimé le niveau global des contenders EU ? Non, mon avis, il ne changera pas parce que si on se basait sur ce qui se passait en scrim, la meilleure équipe, c'était, merde, l'équipe de Dridro. New Kings, donc ? New Kings, ouais, c'était eux les best. Ensuite, ça se jouait entre nous, BH et... et puis... SMC aussi, qui était solide, non ? Ouais. Mais le truc, c'est que la méta a changé et durant la compétition, il y a des équipes qui ont commis sur la méta doom et ça a surpris et ils ont réussi sur ça, tu vois ? Et là... Et BH, ils sont restés solides et nous et New Kings, on n'a pas été capables d'être à la hauteur des résultats en scrim, tu vois ? On a fait un peu n'importe quoi et bah... Tant mieux pour eux, ils ont réussi et c'est bien, ils le méritent, BH, ils ont taffé. Tant mieux pour SMC aussi, ils ont taffé et ils ont joué sur leur force avec le doom. Il y a juste une équipe où EXO, je ne sais pas, ils ont juste gambled sur ça, ils ont peut-être aussi, tu vois, practice la comp un peu, tu vois ? Mais ils n'avaient pas trop d'expérience dessus et ça a marché et puis tant mieux pour eux, tu vois ? Parce qu'à la base, EXO, ils n'étaient vraiment pas forts. Sur la mécompe, ils n'étaient vraiment vraiment pas forts. C'est ce qu'effectivement j'avais entendu mais écoute, ils étaient dans une espèce d'état de grâce, en tout cas. Et puis BH a eu aussi l'avantage peut-être par rapport à vous d'avoir de la VOD ou du contenu que tu peux étudier pour peut-être un peu mieux préparer aussi ta finale winner puis la grande finale derrière que ce soit contre SMC ou ensuite contre EXOblivionné. Ça joue des fois à 24 heures près, tu modifies quelques petits trucs, tu t'adaptes quoi. Oui, c'est sûr. Et là, à titre perso, mon Nico, l'Overwatch League, tout ça vient de reprendre, tu le dis, ça s'annonce compliqué pour Young & Beautiful avec une vague de départ et des recrutements tardifs. À titre perso, qu'est-ce que tu attends de cette saison, de ces contenders du mois d'avril ? Pour Yab ? Pour Yab ou pour toi ? J'imagine que ton objectif c'est toujours le même, c'est de rejoindre l'Overwatch League mais voilà, qu'est-ce que tu attends puisque tu l'as dit, ça va être très compliqué. L'objectif c'est de limiter la casse. Il n'y a pas d'autres termes à utiliser, je ne peux pas te dire. À moins qu'on soit béni des dieux et qu'on ait notre petite étoile et que le planète s'aligne, qu'on fasse, qu'on carie, qu'il y ait beaucoup d'individualité, qu'on soit, tu vois, je ne vois pas comment on peut réussir, on n'a pas assez d'entraînement, on vient juste de commencer avec notre nouveau main tank, ce n'est pas facile. Tu ne peux pas devenir bon du jour au lendemain. est-ce que tu suis quand même un petit peu ce qui se passe en overwatching parce qu'on le sait, ton objectif c'est d'y retourner, c'est d'y revenir. Est-ce que du coup, tu regardes un petit peu ce que ça donne, est-ce qu'il y a des équipes que tu observes plus que d'autres, soit pour t'inspirer peut-être de ce qui est fait en overwatching, soit aussi pour voir un petit peu, se dire, ah tiens, telle équipe, elle galère, il y a peut-être moyen que je garde contact avec eux ou que je prenne contact avec eux parce qu'ils peuvent peut-être avoir besoin de mes services à un moment. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire, c'est quoi ce petit sourire, Vodico ? Qu'est-ce que t'as regardé tout particulièrement ce week-end alors ? Qu'est-ce que tu retiens toi ? T'as vu quoi ? Et qu'est-ce que tu retiens de ce premier week-end d'overwatching ? Bah, je sais pas. C'est dur de juger sur le premier week-end. Par contre, si c'est Glad, Glad, Deepay, il continue de détruire son équipe, quoi. Ça change pas de d'habitude, tu vois. C'est ce type, je sais même pas ce qu'il fait encore en overwatching. Alors que quand t'as une équipe pareil, t'es censé performe. Surtout quand t'as Kevster, quand t'as Moss, quand t'as des joueurs aussi exceptionnels, tu vois, tu peux pas te permettre de perdre autant, tu vois. Et moi, ce mec, c'est un bandit, tu vois, c'est un brigand. Il devrait même plus être là en overwatching après autant de saisons aussi pourries, tu vois. Je veux dire que ça y est, il a grillé tous ces jokers et qu'il est temps qu'il cède sa place, quoi. Il faut qu'il cède sa place à des vrais coachs qui comprennent le jeu et qui savent comment gérer une équipe aussi talentueuse et qui... Cette équipe, elle ne peut que performe. T'as des monstres, t'as Birdring et Kevster en DPS, t'as Space en off-tank qui est giga fort. T'as Mews après Mews, je sais pas trop. Je suis un peu sceptique vis-à-vis de lui, je le sens pas. Tu vois, je verrais bien un Ben, tu vois, chez eux. Je verrais bien un Ben avec eux, tu vois. Genre Mews, tu le fous sur les persos dives et Ben, tu le fous sur Orizab et là, ils ont une équipe complète, tu vois. Ils ont une équipe complète et qui peut tout démolir. Mais sinon... Est-ce que Ben accepterait de bosser avec Deepay si tu dis que c'est un bandit ? Je pense qu'il accepterait, oui, d'aller dans une offre Novoire au chic, tu la dénaille pas, je te le dis. Et comment tu mesures que c'est le coach qui fait, entre guillemets, n'importe quoi ? Enfin, quelle est la part de responsabilité du coach dans de mauvaises prestations ? Et puis après, il n'y a eu qu'un week-end, tu vois, je veux dire. Est-ce qu'on peut... Oui, il n'y a eu qu'un week-end, mais bon, tu ne commences pas un week-end en 0-2, tu vois. À la même, tu peux faire du 1-1 à la Dallas où tu montres que tu es présent, tu vois, qu'il y a eu quelques petites erreurs, tu la fixes et... Ils se sont quand même tapés SF Shock et Dallas Fuel, ce n'est pas deux équipes de manchots non plus. Je ne cherche pas d'excuses à Gladiators, mais... Ce n'est pas deux équipes de manchots, mais ce n'est pas... Bon, SF, c'est les meilleurs, on le sait, mais tu vois, Dallas, ils sont censés, pour moi, ils sont censés les wins. Même si j'adore Dallas aussi, j'adore les joueurs dedans. Dallas, il n'y avait plus XI, ils sont obligés de faire des compos un peu de dernière minute avec du Enzo et tout, je pense. c'est pas de la faute des joueurs, je le sais, parce que Kevstar, c'est juste un god, pour moi, c'est un god, ce type. Mécaniquement, c'est juste le meilleur. Tous les héros, il sait les jouer, c'est juste un monstre. À part Mei, il n'était pas top sur sa Mei. Je ne l'ai pas trouvé dedans. On est d'entre eux là-dessus. Après, il y a le ping aussi, je ne sais pas, toi qui joues la Mei, des fois une Cryostar, ou un ulti, ou des rightkicks, des machins, des trucs. Est-ce que le ping joue beaucoup, impacte beaucoup sur un perso comme ça ? Je ne sais pas, je n'ai jamais joué mais avec du ping, je ne peux pas te dire. Qu'est-ce que tu as vu d'autre, Monico ? J'ai vu le premier match de choc. Ouais. Le deuxième, du bon FD ? Hein ? Du bon FD notamment, qui, dès le premier round, a posé les bails. Ouais, il a montré qu'il est présent et que c'est toujours un monstre en lutteur. Ça ne change pas. Et puis, ouais, sinon Dallas aussi, j'ai bien suivi, j'ai bien aimé leur con. Puis, Sparkle en Doom, ça ne change pas. On sait que c'est un monstre en Genji aussi. Et sa tresseur aussi, ça m'a étonné, il s'est beaucoup amélioré. On est d'accord là-dessus ? Il s'est beaucoup amélioré. Moi, je n'y croyais pas trop. La dernière saison, c'était un désastre. Tu ne voulais pas le voir en tresseur. Ni en sombra. Et en fait, il s'est amélioré de ouf. Ça ne m'étonne pas de lui, il est talentueux. Ça ne m'étonne pas de lui. Ils sont sur un recrutement. Ils n'excluent pas des joueurs westerns aussi, mais pas de touche. Rien. Puis bon, après, ils vont être plutôt sur des profils de scan, des choses comme ça, Dallas Fuel. Oui, logiquement, tu prends une scan. Tu es toujours un petit peu en contact, que ce soit avec Nine Cash et Philly, avec les handbeams, les fielders, pardon, ou les Sparkle. Non. Non ? On ne se parle pas, mais des fois, je joue à Nine et je les croise et c'est marrant, c'est cool. Non, mais il n'y a pas eu un petit message pour leur souhaiter bonne chance pour la reprise ou leur dire un petit GG. Non, il n'y a pas de tout ça. Quand tu mates un match d'Overwatch League, mon Nico, tu es full chill ou tu es dans l'analyse, je ne sais pas, tu prends des notes et tu as une petite idée derrière la tête. Bon, je chill, je suis allongé, quel but, je regarde le match avec un truc à bouffer et je suis tranquille. Et je me dis, c'est bon ça, c'est pas mal, il faudrait qu'ils changent. Tu sais, je regarde les ultimates, je me dis dans ma tête la win condition, ce qui marche, ce qui ne marche pas, tout ça. J'essaie de comprendre ce qu'ils font, comprendre la compréhension, c'est tout. Sinon, je ne prends pas de notes. Et par rapport à ce que tu as vu, parce que la compo la plus jouée sur ce premier week-end, c'était les compos brawls, donc des compos dont vous, vous êtes spécialiste. Le niveau Overwatch League, là, en brawls, il t'a surpris agréablement, il t'a déçu ? Non, ni surpris, ni déçu, tu vois, je pense que c'est solide, quoi. C'est solide. Ouais, il n'y a rien qui t'a choqué. Donc déception, tu le disais, Gladiators. Houston, t'as checké un petit peu ou pas du tout ? Ouais, Houston, ouais. Premier match, je trouve que Dante a bien joué, même si avant la saison, tu vois, Dante, j'avais des doutes sur lui, parce que ça fait trois saisons que tu vois, ce mec, il ne fait rien, tu vois, il ne montre rien. Oh, t'es dur. Oh, t'es dur, Monico, je ne peux pas te laisser dire ça sur Dante. Sur Tracer, sur son bras, c'est quand même pas dégueu. Ça a toujours été le meilleur joueur de l'équipe. Ouais, le meilleur joueur, mais tu peux être le meilleur joueur d'une équipe de merde, mais tu peux rester nul, tu vois, t'es d'accord. T'es dur, là. Bon, en tout cas, au moins, il t'a bien plu. Je te dis, moi, je me base sur ce que j'ai vu l'année dernière quand on jouait contre eux, tu vois, c'était pas ouf, tu vois. Ils n'avaient pas de contre. Bah ouais, mais même, moi, je me base sur mon vécu, tu vois. Non, bien sûr. Et bon, il a montré qu'il était présent, tu vois, et qu'il est fort, il est fort. Il a carré le premier match, le second match, je trouve qu'il n'était pas du tout dedans. Je pense que son problème, c'est qu'il n'est pas régulier, parce que le second match, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cagades. Par contre, ce mec, il est juste trop, trop fort. Même leur main tank, je le trouve très fort. Et ouais, je pense que c'est une équipe très solide, tu vois. Ils vont faire peur cette saison. Mais ça, c'est, enfin, pas pour toi, mais pour Ben, je me souviens, parce que Ben, il avait des contacts à un moment avec Houston et Ben disait, ils sont très, très forts, notamment en dive. Piggy disait monstrueux du niveau de Hanbin, enfin, vraiment un off tank et il l'a prouvé peut-être un poil moins sur Lazaria, mais en tout cas, la Diva, tout ça, il était vraiment, vraiment excellent. Mais Django, ouais, moi, ça a été une très bonne surprise. Je l'avais vu un petit peu au Gauntlet ou des trucs comme ça avec Talon, mais là, il a quand même, il avait des clients en face, tu vois, je veux dire, il avait fearless quand même contre Dallas et puis derrière, il s'est tapé super, il s'est tapé smurf et une sacrée polyvalence aussi de sa part. Ouais, clairement, il est fort. Non, ils ont une très bonne équipe, tu vois, très, très bonne équipe. Moi, j'aime bien leur équipe. Et l'Asie, par contre, ce que je ferais, tu vois, si j'étais le coach, KSF, ça glisse, tu vois, et je prends un autre flex coréen, petit flex coréen, et si un jour, c'est une méta double flex ou des trucs comme ça, hop, j'aligne les deux, t'es tranquille. Parce que Dante, Dante, il peut jouer un peu, il joue un peu, tu vois, des persos flex et un peu des persos escane. Bon, après, c'est pas au niveau de God, tu vois, mais ça reste, ça reste à son bras, ça reste très fort, tu vois, mais le reste, tu vois, ça reste, ça écho, t'en as pensé quoi, parce que il a... c'est ça, c'est le deuxième match, ça écho, c'était un vrai désastre. C'était une catastrophe, ouais. Ouais, j'ai pas du tout aimé. Surtout, le moment où il a ult, sur... Il y avait un moment où il a ult, il a copié un McCree sur l'équipe adverse, il s'est... La copie a duré une fraction de seconde, il s'est fait tuer, ils ont perdu sur ça. Tu vois, c'est le genre de move, tu peux pas te permettre. Plutôt qu'il a ult. Ouais, voilà, ult, mais in, tu vois. Mais sinon, tu vois, ils ont... À tous les rôles, ils ont des mecs décents, des mecs très forts, ils peuvent viser le titre s'ils se débrouillent bien, tu vois. Pour moi, c'est une très très bonne équipe outlaw, ils sont très forts. Et peut-être un petit mot sur Vancouver, qui est le prochain adversaire de Paris Eternal. Vancouver Titans, t'avais des touches, toi, avec eux, non, à un moment ? Ouais. Ils t'avaient pas dit que t'étais, je sais pas, pas assez flexible, ou que t'as écho, ou je sais pas, quel pic manqué de... C'était qui... Ouais, c'est ça, je crois qu'ils avaient parlé de ma écho, je sais plus du tout. Qu'elle était pas assez ouf et qu'ils préféraient jouer avec... Je crois que c'est Théru, le joueur, je sais même pas qui c'est. Ouais, c'est ça, un joueur coréen, c'est le seul du roster. Ouais, voilà. Tu les as vus un petit peu ou pas ? Oh non, ça m'intéresse pas ces équipes. Ouais. Et l'Asie non plus, parce que tu me parles d'aucune équipe en Asie. Bah j'ai pas trop... J'ai regardé un peu Philly, tu vois. Et Philly, j'adore leur line-up. Eh. J'adore leur line-up. Et sinon, y'a qui d'autre ? J'ai pas trop regardé le reste, en vrai. Pas du tout. Moi, je suis toujours autant dégoûté pour l'ami Poco, pour tous les EU, t'as pas de nouvelles, toi ? Ils rongent simplement leurs freins, en fait, en attendant que le truc se débloque, quoi. Ouais, bah normal, c'est cool qu'ils fassent pas comme Boston, quoi, avec Tété, c'est... T'en mets pour eux, t'en mets pour eux. Ouais, après, t'as pas... Enfin, t'as vraiment pas le sentiment que Boston a essayé de faire son maximum pour pouvoir faire venir... J'en sais rien. Si tu faisais ton maximum, tu le garderais, comme eux, ils font avec Philly. Ouais, mais je crois qu'il y a quand même une grosse différence entre la juridiction du travail américaine et celle de Corée et des échos que moi, j'ai pu avoir ou des trucs officiels, tu vois. En Philly, ça reste des contrats américains, c'est pas des contrats coréens ou je sais pas quoi. Ouais, bien sûr, mais ils ont des... Là, c'est pour le visa, c'est pour qu'ils puissent aller là-bas en Corée et puis apparemment, peut-être chez Philly et chez Boston. C'est pas la même chose parce que, si j'ai bien compris, Boston, en fait, au-dessus de Boston, c'est le craft group et pour pouvoir être employé du craft group, t'es obligé d'avoir un visa, en fait. Et sans le visa, du coup, tu peux pas travailler pour la boîte et pour Soon. Moi, je t'ai dégoûté. je comprends, alors c'est compréhensible, peut-être. J'aurais souhaité de ouf, mais j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que... Je peux pas trop juger là-dessus, j'y connais pas, j'y connais rien. J'ai l'impression qu'ils se sont heurtés à un mur, vraiment, à Boston. Ils ont tenté de le recruter et puis ils ont vu qu'avec le Covid, c'était impossible et qu'ils pouvaient rien faire d'autre. Bah ouais, ils l'ont laissé, c'est tout. Par contre, on peut parler de petites minutes, si tu veux, de Philly Fusion. Moi, c'est vrai que j'ai fait une petite fixette sur les absences de Poco, EQO, Shockwave et Funny Astro, notamment. Poco, Shockwave, Funny, pour moi, c'était vraiment les éléments forts et j'en avais oublié un peu les autres. J'avais oublié qu'ils avaient Alarmes, Carpe, Rascal, Bano, que des gottes. Et puis même Outba et Tobi, ils ont été bons. Toi qui connais 9K, c'est un magicien ce qu'il a été capable de faire ou les joueurs ils sont pour beaucoup ? J'imagine que c'est un travail collectif mais 9K, il a dû faire des dinguerines en termes de prépa en si peu de temps. Moi, ça m'étonne pas de 9K, je t'ai déjà dit, mon avis sur lui, tu le connais, je l'adore, il est trop smart, c'est un très bon coach. M'étonne pas qu'il perd, surtout qu'il a des joueurs comme Carpe, il a des joueurs comme Mano, il a Rascal, Rascal qui est très, très, très smart et lui, en fait, je vais t'expliquer une ou deux petites anecdotes. Je t'avais dit à la fin, il m'avait proposé s'il parait continuer avec la line-up de passer en coach aussi parce qu'il avait dit que j'avais le même profil que Rascal et que j'étais un mec qui comprenait très, très bien le jeu et genre, qu'il l'ait recruté, ça m'étonne même pas parce qu'ils ont déjà une très bonne relation entre les deux, il s'adorent et il lui fait confiance et il sait que c'est un mec très, très intelligent et qu'il va l'aider pour le plan de jeu, pour tout ça et en plus de base, il est très fort et que l'équipe perf comme ça et en plus, l'année dernière aussi, notre coaching staff, ils nous parlaient un peu de Carpe, on parlait un peu de Carpe, il nous disait il est très fort et tout, c'est juste que tu lui mets un très, 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 très bon coach qui l'encadre parfaitement tu vois Carpe et ça peut devenir un god et là, c'est le cas tu vois, ils ont gagné deux matchs importants et pas faciles et c'est normal pour moi, c'est normal. Là, il a cliqué comme jamais et puis Rascal, j'avais oublié que même sa Tracer était aussi strong parce qu'on parle souvent de Saeko, Sa May aussi est hyper solide mais même sur Tracer, il m'a sacrément surpris l'équipe fonctionne et puis on espère juste que bientôt les titis européens pourront rejoindre le reste du groupe parce que Poco, il doit commencer à trouver le temps long là, non ? Oh non, t'inquiète, ça devient un animateur, il ne se plaint pas, je pense que vu qu'il a l'argent du stream, l'argent de son salaire, je crois que t'inquiète, je ne crois pas que ça le fasse trop trop chier à ce niveau-là. Ouais, mais je pense que ça reste quand même un compétiteur dans l'âme, tu vois. Ouais, ça reste un compétiteur, c'est sûr, mais bon, tu vois, il n'est pas à plaindre, on le dit, il n'est pas à plaindre. Sur le plan financier, tout ça, j'imagine qu'il n'est effectivement pas à plaindre puis il est bien dans son petit setup sous-sol et tout chez Cédaron. Tu vas suivre un peu ce week-end l'Overwatch League, mon Nico, est-ce qu'il y a des matchs que tu as coachés où tu t'es dit celui-ci, je ne veux pas le louper ? Bah moi, je veux voir les matchs de Paris et de London, ouais, ça m'intéresse. Donc la première soirée, quoi, notamment ? Ouais, exactement. Et après, pour le reste, c'est Balek ? Bon, je ne sais pas, je verrais bien. Si je suis motivé à tout regarder, je regarderai. Si je suis motivé et je ne suis pas motivé, j'irais stream et je jouerai. Ouais, tu continues pas mal à stream et d'ailleurs, j'encourage les gens à te suivre. Tu as un rythme spécifique où tu streames vraiment quand tu veux, quand ça te prend ? Parce que des fois, je te vois faire des streams tard le soir, des fois, c'est en journée. Mais aussi, c'est quand je ne suis pas trop déprimé par les streams parce que les streams, ça me déprime. C'est dans un état, tu ne t'imagines même pas. C'est même plus... C'est injouable. C'est injouable par moments. Et donc, des fois, je ne joue pas pendant 4-5 jours. Je ne fais pas de compte pendant 4-5 jours. Ça m'aide. Parce que sinon, je pèterais des câbles. Nico, j'en connais une qui va péter un câble si tu n'as pas changé ton fond d'écran. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Mon fond d'écran ? Oui, apparemment, on t'a envoyé une nouvelle image de Young & Beautiful, un nouveau fond d'écran. Est-ce que tu l'as mis à jour ou pas ? Sur mon stream ? Non, sur ton ordinateur, je crois. Ah, mon ordinateur ? Moi, j'ai le truc Windows. Mais Nico, apparemment, on t'a envoyé des assets et tout, des trucs Young & Beautiful. mais j'en ai pas demandé. J'en ai pas demandé. Oui, mais ils te les ont envoyés quand même. Ah, mais t'en veux pas du coup ? Je m'en fous de ça. Je vais être honnête. C'est très gentil qu'on m'envoie ça, mais je m'en fous. Aïe, 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 mon Nico. Bah, Gaïla va bouder un petit peu, je pense. Elle était avec nous juste avant. Elle va être déçue. Mais non, il ne faut pas être déçue. C'est que moi, on me donne des trucs, mais c'est très gentil. Tu vois, c'est gentil de m'offrir ça. Mais je sais, si j'ai pas demandé, c'est que j'en ai pas besoin. D'accord ? Voilà, mon Nico, en tout cas, merci encore d'être passé dans l'émission. Ça m'a fait super plaisir. C'est vrai que la semaine dernière, on s'est loupé, mais t'as bien rattrapé le coup aujourd'hui avec des bonnes et des moins bonnes nouvelles. On croise les doigts du coup pour que ça se passe bien avec Young & Beautiful. On continue à t'envoyer un maximum d'énergie, à te soutenir aussi. Ça s'est un peu détendu parce que là, tu le disais, tu dis deux, trois trucs. Putain, il y a direct des mecs qui te MP, Discord, qui te harassent un petit peu. Enfin, on a vu aussi Amaz l'autre jour s'exprimer parce qu'il y avait ce Stop Asian Hate, tu sais, dont sont victimes les joueurs coréens à Dallas. Mais Amaz m'était, mais vous n'imaginez pas non plus sur Overwatch comment les Français se font, tu vois, French Garbage, les machins, les trucs. Et puis toi, je sais que t'es victime vraiment de toxicité. C'était abusé, quoi. En gros, c'était quand ? C'était hier en stream. Ouais, c'était hier en stream même. C'est trois mecs. Trois mecs qui se sont amusés à me trigger in game, à me dire la même chose en permanence. Que j'étais une merde de Français, que je mérite pas l'over... Enfin, que je suis une merde de joueur contre Thunders qui se fait farm par des top 300, genre de trucs. Il y a pas longtemps encore, il y a un mec qui m'avait dit qu'il voulait me poignarder IRL encore. Donc ouais, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. C'est aussi ça, tu vois, le genre de truc quand tu joues et que t'es français, mais c'est insupportable. Et surtout moi, tu sais, parce que moi, je suis un mec, j'ai un caractère, tu vois, j'ai un certain caractère, un gros caractère. Et en gros, tu vois, des fois, quand on m'énerve, je le montre et je lui dis les mots, tu vois. Je vais pas me cacher, je dis les mots. Et les mecs, ils aiment bien quand je suis trigger, ils continuent, tu vois. Et t'en as, ils dépassent les limites, genre, c'est du racisme, de la xénophobie. T'en as, quand je vais avec une pote à moi, ils sont sexistes, ils sont homophobes, ils sont tout ce que tu veux. C'est incroyable. Et ils sont pas punis. Ils sont là, ils reviennent. Leur compte est banni, ils en rachètent un. C'est incroyable, tu vois. Je trouve ça horrible, tu vois. Je trouve ça horrible. J'ai pas les mots quand ce genre de truc arrive, j'ai pas les mots. Genre, il y a un mec, il y a deux mecs qui sont amusés à dire que j'étais raciste in-game parce qu'en gros, j'étais avec un mec qui était pas dans le voice chat. Il avait décidé de jouer Ray. Et en gros, il faisait que des charges, tu vois. Il chargeait et il se mourrait, tu vois. Et je lui ai dit d'arrêter de faire le singe. Pas loin. Et je lui ai dit d'arrêter de faire le singe. Donc, tout le long de la game, il a été dire au mec en face et tout, il a été dire sur un Discord que j'étais raciste, que je l'ai traité de singe, que machin bigule, que chose chouette. Alors que, tu sais, moi, dans ma tête, ça a jamais été par rapport à quoi que ce soit, tu vois. C'était lui qui faisait le cloning game, le putain de singe et qui s'amusait, tu vois. Et c'est des mecs, tu vois, quand je dis un truc, quand je fais un truc, quand je fais ce que tu veux, ils vont prendre un screen du truc, ils vont le mettre sur un Discord qui s'appelle OWPD et tous les mecs du Discord vont screen ça, vont l'enregistrer et dès que je dis un truc sur Twitter, ils vont sortir ça sans contexte, tu vois. Même sur mon stream, c'est pour ça que j'ai arrêté les clips sur mon stream parce que les mecs s'amusaient à prendre des clips sur mon stream et le sortir sans contexte, tu vois, hors contexte. Et en plus, t'ajoutes à ça aux mecs qui me disent qu'ils veulent, ils veulent, ah non, oui, c'était ça, ils veulent bombe ma maison. Ils voulaient faire un attentat sur ma maison, le dernier mec. Dernier gros truc qu'on m'a dit. Et ça, je t'assure, c'est genre je stream, je te jure, je stream, je me tape ça mais c'est tous les jours. Un mec qui me dit, qui me dit des trucs, ah oui, bah voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Je vais bombe ta maison, sale chien de français, c'est ce qu'il m'a dit. Il y en a, il faut qu'il se fasse traiter, il faut qu'il se fasse soigner, les pauvres, ça part vraiment trop loin, compliqué. En ce moment, on l'a bien compris, mon Nico, mais nous, je me dis, je vis au jour le jour, s'il se passe un truc, il se passera un truc, je fais mes entraînements, il y a un mec qui, je ne suis plus tellement à cheval sur mon image, tout ça, c'est ça qui me détruit un peu, moi je veux être moi-même et je veux vivre comme je veux vivre, et s'il y a un mec qui me fait chier, je vais lui dire d'arrêter de me faire chier, tu sais, mon image maintenant, même s'il y en a pour certains, je reste un joueur pro, machin, bidule, et moi je suis comme ça et je veux rester comme ça, sinon je ne pourrais pas continuer sur Overwatch, quand tu n'as pas de salaire, quand le jeu, tu vois, Jeff il n'est plus sur le jeu, c'est qu'il y a une raison, quand le jeu, tu n'as pas de nouveauté, que c'est toujours la même chose depuis un certain temps, que tu te fais harceler parce que tu es français in-game, que tu n'as rien pour t'entraîner, mis à part du comp, ou tu ne croises que des connards en permanence, tu sais, mentalement, tu peux, quand tu n'as pas ce que tu veux, tu ne peux pas être bien, tu vois, on m'a dit il n'y a pas longtemps sur mon stream que genre, ouais, soit comme Gaël, dis que tu n'en as rien à foutre du comp, tu vois, quand tu fais du comp, dis que c'est pour le fun, je dis, mais ouais, mais mec, compare ta situation, enfin, la situation de Gaël à la mienne, moi je suis un contenders, je suis dans une équipe où je ne suis pas payé, je ne gagne pas autant d'argent sur le streaming, et je suis obligé de trahir pour prouver une fois de plus que je mérite d'être en overwatch league, en overwatch league, pardon, donc c'est des situations totalement différentes et c'est incomparable, tu vois, c'est incomparable, donc me dire que je dois pas prendre, enfin, je dois prendre ça à la légère et en mode go next, go balek, c'est trop compliqué, tu vois, ça affecte tellement le mental, actuellement, pour moi, tu vois, personnellement, que bah, c'est dur, tu vois, surtout quand tu te dis à côté, quand ça ne se passe pas bien avec ton équipe contenders ou que tu as des mecs qui partent de droite à gauche, t'es obligé de recruter des mecs chaque semaine, mentalement, tu vois, c'est dur, c'est dur, tu vois, t'as pas d'échappatoire, en fait, pour te vider la tête. Mais alors, comment tu fais ? Parce qu'il y a une question intéressante de Valkia qui dit, par rapport à tout ce que tu subis, concrètement, qu'est-ce qui te motive à rester debout, à garder la motivation ? Comment tu fais ? C'est quoi ta méthode, Nico ? J'ai déjà expliqué, mais moi, je suis dans... Au fond de moi, je suis un mec qui veut gagner. Il y a beau avoir des obstacles, des mecs qui me disent, t'es une merde, t'es un washed-up Overwatch League, t'es un sale français, je vais te tuer IRL, ce genre de truc, même si c'est des obstacles pour moi, même si ça m'affecte un peu, d'un autre côté, ça va être aussi ma force, ça va être aussi un truc qui va m'affaiblir, mais aussi ma force, et vu que je suis un compétiteur, un mec qui veut gagner, qui veut prouver qu'il a sa place, ça ne va pas m'arrêter, tu vois, ça ne va pas m'arrêter, je vais continuer, c'est tout. Tu te focuses uniquement sur tes objectifs, après des fois, moi je me dis, même si tous les mecs qui font ce genre de truc sont hyper en tort, mais peut-être aussi ce qu'ils cherchent, parce que je sais que c'était l'un des problèmes que tu avais des fois dans le chat, c'est à les mecs qui viennent pour trigger aussi le streamer avec le petit message, les petits pics, les petits machins, les trucs qu'ils savent très bien entre guillemets, tiens, si j'appuie sur ce bouton-là, il va partir au quart de tour, est-ce que, enfin peut-être après, c'est pas possible, tu le dis toi-même, ça te ressemble pas de ne pas réagir, mais juste, tu sais, clic droit mute, clic droit report, clic droit ban, clic droit ferme-la, tu vois, sans pour autant réagir, tu vois, parce que des fois, toi ta réaction, elle est légitime, mais des fois, c'est ce que les mecs attendent, tu vois, te faire péter les plombs, tu vois. Mais c'est pour ça que l'année dernière, quand j'étais avec Paris, tu vois, je passais au-dessus de ça, tu vois, tu verrais ma liste de mecs bloqués sur mes trois comptes Overwatch, mais t'hallucinerais, mais c'est que des mecs différents, t'hallucinerais, c'est juste incroyable, et cette année, je t'ai dit, je peux pas, j'arrive pas, ça y'arrive pas, parce qu'il n'y a rien qui va, en fait, il n'y a rien qui va, et je peux pas, je n'arrive pas, je peux pas me dire, vas-y, va les mutes, ça va que t'aider, là actuellement, tu sais, ça va pas avec l'équipe, quand je fais du compte, ça va pas, j'arrive pas à grind, parce que t'as des mecs qui me détruisent mes games, ils le font de manière intentionnelle, tu vois, ils le font parce qu'ils me connaissent, tu vois, c'est ce genre de truc, quand t'as, tu peux t'accrocher à rien qui peut t'aider à surmonter ça, tu vois, bah c'est compliqué, je les prends au mot, tu vois, parce que je me dis, bah vu que je suis plus en Overwatch, vu qu'avec mon équipe, ça se passe pas bien, peut-être qu'ils ont raison d'un côté, tu vois, tu te poses des questions, Ah non, ils ont pas de raison de faire ce genre de truc, Nico, faut vraiment pas... Non mais je suis d'accord, mais tu sais, moi c'est, chacun a sa façon d'être, moi je suis comme ça, tu vois, et quand un mec me dit un truc, bah je le prends à cœur, actuellement je le prends à cœur, parce que, bah je me retrouve encore au plus bas de terre, tu vois, parce que je dois encore prouver que je mérite ma place en Overwatch League, et quand t'es dans ce genre de situation, le moindre petit, la moindre réflexion, tu vois, que ce soit sur ton jeu, ou ton image, ou ta façon d'être, bah tu le prends à cœur et ça énerve, tu vois, et moi, moi c'est dur de passer au-dessus de ça, tu vois, actuellement c'est dur. Et t'arrives pas, tu sais, tu parlais de te vider un petit peu la tête, de te changer les idées, bon je crois que t'avais, t'avais ta petite femme, on a vu, t'avais posté les petites photos du petit chien, à un moment tu jouais pas mal à Rust aussi, t'arrives, est-ce que t'arrives à déconnecter un peu d'Overwatch, parce qu'on le sait, t'es, moi quand je disais, des fois on se foutait de ma gueule, je disais, Nico c'est le plus coréen des français, parce qu'il est dans le tryhard permanent, il a une exigence, enfin, et il pourrait jouer, si humainement c'était possible, jouer 24h sur 24, juste pour grind et atteindre ses objectifs, mais il y a des moments, c'est aussi important de, tu vois, faire redescendre aussi un peu la pression, est-ce que tu y arrives ça quand même, en ce moment ? Quand je vais chez mes parents, tu vois, j'y arrive, genre la pression a diminué, ça va, tu vois, je me vide la tête, je vois ma famille, je vois mes soeurs, je vois mes beaux frères, je vois mes deux chiens, tu vois, je suis content, tu vois, je pense pas à Overwatch, mais une fois, tu sais que je retourne chez moi, tu sais, je suis sur le PC, je me dis, putain, il y a ça, on reprend les entraînements demain, faut que je m'entraîne, faut que je joue Overwatch, faut que je sois à la hauteur, faut que je sois fort, tu vois, t'as des moments aussi, tu peux décompresser, mais t'as d'autres moments où c'est plus dur, c'est plus dur. Ouais, et puis c'est un peu un cercle vicieux parce qu'en fait, t'es obligé de jouer pour pouvoir grind, pour pouvoir progresser, pour pouvoir te maintenir, et le fait de jouer, bah, entraîne aussi des états de, enfin, ça entraîne quelques complications, alors, Nico, je sais que c'est pas à l'ordre du jour et nous, c'est pas du tout ce qu'on te souhaite, mais j'ai vu la question popper dans le chat, et puis je pense aussi, tu sais, à Sun, à un moment, bah alors même si lui aussi a une situation différente, tout ça, mais qui a décidé de s'il a pris le virage Valorent, est-ce que toi, tu, ou aujourd'hui, c'est vraiment pas à l'ordre du jour, est-ce que t'as déjà, peut-être, essayé de penser à l'après Overwatch, parce qu'on le dit, tu vois, Jeff qui se barre, pas de nouveauté, les machins, les trucs, est-ce que toi, c'est un dossier sur lequel tu réfléchis ou pas du tout ? Par exemple, ma copine, elle m'a posé la question, c'était quand avant-hier, et je lui ai dit, honnêtement, clairement, j'y ai pas pensé, tu vois, parce que s'il y a un après Overwatch, c'est soit c'est un nouveau jeu qui sort et qui me plaît et qui me botte et qui a une scène compétitive, soit j'arrête définitivement, tu vois, d'être joueur, tu vois, j'arrête, et je passe à autre chose. Mais, parce que là, je vois les Valorens, tout ça, ce qu'essaie de faire Soon, la grosse grind, là, sur Valolo, c'est pas un truc qui te, le jeu t'excite pas plus que ça. Non, je l'avais déjà dit, c'est le jeu, j'aime pas du tout, c'est pas mon style de jeu et je peux pas, tu vois. Non mais moi, je suis sûr et certain, Nico, que t'as encore beaucoup, beaucoup de choses à apporter sur la scène Overwatch et sincèrement, merci encore d'être passé dans l'émission. Nous ici, on t'aime, mon Nico, et ça, l'oublie pas, il y a plein de gens aussi qui sont derrière toi, qui t'encouragent et dis-toi que pour un message de haine, un abruti, il y a au moins 10, 20, 50, 100 personnes, en tout cas, ceux qui te connaissent vraiment, t'apprécient et nous, on est derrière toi et viens aussi souvent que tu veux ici, si t'as besoin à un moment de recharger les batteries, tac, même un petit passage, nous on est là, petite standing ovation, on est derrière toi, mon Nico. Ouais, t'inquiète, merci, c'est gentil, merci encore pour l'interview. Bah, je t'en prie, et puis donc, top départ, lundi, reprise avec Young & Beautiful, on l'a dit, ça ne va pas être simple, une reprise directement en quart de finale, vous connaissez votre adversaire, ça n'a pas encore été leak, mais vous connaissez votre adversaire, on est d'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Vous n'allez pas apprendre le map pool 5 minutes avant, rassure-nous ? Bah, non, t'inquiète, j'espère qu'il n'y aura pas de trucs bizarres, on verra bien. Bon, bah écoute Nico, nous on croise fort les doigts, on lève les mains au ciel, on t'envoie un maximum d'énergie et merci encore pour tout. Force à toi mon Nico et à Renegar aussi et à toute l'équipe de Young & Beautiful. Pas de soucis, allez, bisous, merci encore. Salut à tous, salut Zaron. Salut mon Nico. Salut mon Nico. Sous-titrage ST' 501